Vous entendrez un texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. Et sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Et voici qu'une femme, une cananéenne, sortant de ses frontières, cria en disant « Aie pitié de moi, maître, fils de David, ma fille est salement possédée. » Mais il ne lui répondit pas une parole. Et s'étant approché, ses disciples lui firent cette demande. « Détache-la, parce qu'elle crie derrière nous. » En réponse, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais étant venue, elle se prosternait devant lui en disant « Maître, réponds à mon cri. » En réponse, il dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui dit « Oui, maître, mais en effet, les petits chiens mangent une partie des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, en réponse, Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi ou ta confiance. Qu'il t'arrive comme tu veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Et un tout petit texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, qui fait partie d'une autre paire. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et nous vous proposons de chanter, donc, dans le petit recueil « Louanges et prières », le cantique numéro 74. « Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père. » Donc, les quatre strophes de ce cantique 74. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père. Le Père du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux. Les fruits de l'antenne, l'intérant des lieux. Largesse infinie, que rien ne t'arrêt. Sa mère associe tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embombés. Le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature, nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus qu'à tout tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle, t'aimera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Que nous puissions ainsi recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route et pour avoir la force du pas suivant avec toi et avec nos frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est d'abord le ciel, comme au ciel, aussi sur terre, dans le monde de l'invisible, comme ici-bas, en nous et entre nous. Dans les premiers temps du christianisme, les prières juives sur les volontés de Dieu à observer proliféraient. Ça n'en finissait pas, toutes les volontés de Dieu. Et par contraste, la demande du Notre-Père, elle, gardait la même sobriété, même après plusieurs décennies de pratiques ecclésiales. C'est qu'il me semble que la volonté de Dieu est et reste toujours un profond mystère. Un mystère aussi insondable, finalement, que son nom ou que son règne. C'est que nous ne la connaissons pas plus, sa volonté, que nous ne connaissons son nom imprononçable, qu'il s'agit pourtant de sanctifier, comme nous disons dans le Notre-Père. Sanctifier veut dire mettre à part, ne pas confondre avec le nom de quelqu'un d'autre. Que ton nom soit sanctifié, mystère insondable. Et nous ne connaissons pas plus sa volonté que nous ne pouvons définir son règne, dont il s'agit pourtant de demander la venue. Que ton règne vienne. Et rien ne peut laisser prévoir que cette volonté sera bonne pour nous, qu'elle nous fera du bien. C'est une demande qui suppose un fameux acte de foi. Mon Père invisible, je te fais confiance, que quoi qu'il m'arrive, même les pires choses, tu veux infiniment, tu désires ardemment me donner cette joie dont tu as le secret. Et déjà, sur la terre, sur ma terre, dans cette vie, dans un autre passage de l'évangile, il est dit, tout ce qui est à toi est à moi. Donc, vous le disiez, c'est d'abord le ciel, comme au ciel, que ta volonté soit faite, que ton désir soit concrétisé, comme au ciel aussi sur terre. Comme si notre point de comparaison était le ciel. À croire que nous avons déjà une idée de comment ça se passe au ciel. Or, justement, le ciel, c'est important de dire que ça n'est pas quelque chose de très lointain, ni quelque chose qui est repoussé pour l'au-delà, quand nous serons de l'autre côté du voile, mais que c'est, le ciel désigne l'invisible au-dedans du visible, de notre visible, de tous les jours. C'est une dimension, le ciel. Et nous avons une idée de ce que c'est dans le ciel, dans cette dimension de l'invisible, d'autant plus inspirante que Jésus est venu nous montrer comment comment le nom divin, son règne, son désir, pouvait prendre couleur humaine et comment sa volonté bonne, pour nous, pouvait se concrétiser dans notre quotidien. Alors, je vous propose d'accompagner Jésus dans quatre épisodes de sa vie, les quatre seules fois dans l'évangile de Matthieu, où Matthieu utilise cette même formule, forme verbale, geneteto, qu'on peut traduire par qu'elle soit réalisée, qu'elle advienne, qu'elle soit réalisée. Quatre fois où volonté de Dieu et volonté humaine en arrivent à coïncider parfaitement, à s'épouser d'une manière vraiment étonnante. La première scène se déroule à Caphernaum, un centurion, on dirait un soldat, un soldat gradé, païen, nous dit le texte, on dirait aujourd'hui un croyant, supplie Jésus d'aller guérir son serviteur qui est paralysé. Et Jésus répond, moi, j'irai le guérir, comme s'il ne savait pas ce que Dieu attend de lui. « Dis seulement un mot, » rétorque le centurion, « et mon serviteur sera guéri. » Puissance de la parole, puissance d'un désir tout entier tourné vers la vie et les vivants. « Dis seulement un mot, » comme dans la Genèse, « Dieu dit, et cela fut. » Le gradé ajoute alors, « Moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À un autre, vient, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Alors, Jésus ne tarie plus d'éloge sur la confiance ou la foi même de cet homme. Pourquoi ? Il me semble que c'est parce que ce soldat incroyant croit quelque chose. Il croit que son désir le plus profond est un désir de vie. Pour lui, pour ses proches, pour son serviteur. Et que ce désir peut être entendu et exaucé par cet homme Jésus qu'il sent intuitivement habité ou traversé par la vie, justement, la vie en abondance. « Qu'il soit fait ou qu'il soit réalisé pour toi comme tu as cru, lui répond alors Jésus. » Tournure passive, à la voix passive, pour dire que Dieu réalise pour toi, que sa volonté de vie bonne pour toi et pour les tiens soit réalisée à la mesure de ce que tu as cru, à la mesure de ton attente, de ton propre désir, dans la dimension invisible comme dans ta propre maison. Là, j'aimerais vous partager un exemple personnel. C'est qu'il y a un certain nombre de mois, j'ai dû subir, c'est vraiment dans l'impuissance totale, la destruction de relations par une amie de très longue date qui a tout à coup brutalement mis fin à la relation. C'était extrêmement douloureux pour moi et c'était une chose sans retour. C'était comme s'il n'y avait pas d'issue à vue humaine. Alors, il faut encaisser ça puis après se dire spirituellement qu'est-ce que j'en fais. Et il m'est venu, il m'a été donné en quelque sorte une prière du cœur. Enfin, ce que nos amis orthodoxes appellent la prière du cœur. C'est-à-dire, c'est une petite parole qui est souvent inspirée de la Bible ou de la tradition chrétienne et qu'on peut se répéter, répéter comme un mantra de façon à ce que le mental arrête de tourner. Le mental qui dit c'est sans issue, il n'y aura pas de lendemain, c'est totalement détruit, il n'y a plus de relation, etc. Donc, j'ai laissé cette prière en moi, je vais vous dire laquelle, descendre profondément et cette parole, ça s'adressait à Dieu et ça disait tu fais ce que tu veux. À Dieu. Donc, ça m'a vraiment été donné. Tu fais ce que tu veux. Ça venait vraiment d'ailleurs parce que ça a été vraiment très libérateur et apaisant et ça continue à l'être. Chaque fois que le mental recommence, destruction de relations, il n'y a pas d'avenir à cette relation, etc. Il venait cette phrase tu fais ce que tu veux. Et ce qui veut dire je me tourne vers celui qui ne dépend de rien, de rien ni de personne. C'est comme si je disais à Dieu tu ne dépends de rien, ni de mes prières, ni de ma soumission. Toi-même, tu n'es soumis à aucune fatalité. Le sans issue n'existe pas pour toi. Et c'est quelque chose qui, quand ça descend profondément, est extrêmement libérateur. Et donc je sais que j'ai à refaire cette prière du cœur autant de fois que nécessaire. C'est un peu comme quand Jésus disait à ses disciples vous savez pour Dieu rien n'est impossible. C'est pareil de dire tu fais ce que tu veux. Alors, la deuxième scène se passe probablement aux environs de Géricault. Je ne l'ai pas lu parce que vous la connaissez très bien. Mathieu nous la raconte en deux récits, en deux morceaux. Mais il s'agit d'aveugles, de deux aveugles qui implorent Jésus et auquel Jésus répond « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Comme s'il n'allait pas de soi qu'il voulait retrouver la vue, y voir clair. Je me suis dit « Mais pourquoi il a besoin de leur demander ce qu'ils veulent ? » Parce que c'est déterminant que nous nous connections, relions à notre désir profond, notre volonté profonde de vivre. C'est un désir profond en fait de vie heureuse, c'est-à-dire de vie relationnelle. Dans la Bible, la vie heureuse, c'est énormément, pour ne pas dire essentiellement, la vie relationnelle, la vie pacifiée avec les autres, avec soi-même, avec le tout autre. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et comment Dieu nous libérerait contre notre volonté ? C'est déterminant que nous exprimions notre volonté, notre désir profond. Parce qu'il se trouve quand même assez souvent que nous tenons à nos dysfonctionnements, à nos maladies, à nos handicaps, à notre cécité. Et que nous y tenons beaucoup plus que nous ne le savons. Parce qu'au moins, c'est du connu. C'est sans surprise. Ce n'est pas drôle, mais c'est sans surprise. Et que nous avons quand même souvent très peur de l'inconnu. Alors, question essentielle, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et quand les aveugles expriment leurs désirs, alors Jésus répond, qu'ils soient réalisés pour vous, toujours ce même verbe, qu'ils soient réalisés pour vous, qu'ils vous adviennent selon votre foi ou selon votre confiance. En d'autres mots, que la volonté du vivant soit réalisée pour vous, en vous, à la mesure de ce que vous attendez de lui. si vos résistances intérieures sont telles que vous n'attendez rien, si vous n'attendez plus rien, si vous ne voulez, ne désirez, n'aspirez à rien du tout, vous n'aurez rien. La volonté de Dieu ne peut pas se passer de la nôtre. Voilà ce que j'ai cru entendre dans ces textes-là. Pour la troisième scène, c'est l'histoire de la femme païenne que j'ai lue tout à l'heure, nous nous transportons hors d'Israël en pays étranger. Cette femme païenne, à moitié hystérique, à force d'avoir mal à sa fille, se heurte à un Jésus intraitable, vous l'avez entendu. Désolée, tu es incroyante, ma mission est réservée aux Juifs. Un instant, nous nous demandons si Jésus ne va pas lourdement se tromper sur la volonté de Dieu. Mais finalement, il va faire exactement le contraire de ce qu'il croyait de source divine devoir faire. Et ça, c'est vraiment unique dans tous les évangiles, ce revirement à 180 degrés. Mais chercher, et entendre, quand ça nous arrive, la volonté du vivant, pour les vivants que nous sommes, ça n'est pas du tout de tout repos, y compris pour Jésus lui-même. Ça passe par des combats, des crises, et là, c'est vraiment un moment de crise, de combat intérieur, je pense, puis même dans la relation avec cette femme, ça passe par des combats, des crises, des déstabilisations imprévues. Le texte dit que, enfin, le texte ne le dit pas, c'est moi qui ai l'impression que cette femme est en fusion avec sa fille, puisqu'elle dit ma fille est possédée, mais aie pitié de moi. J'ai l'impression qu'il y a un lien tellement presque fusionnel que c'est elle-même qui se comporte presque comme si elle était possédée, puisque le texte dit qu'elle crie par derrière. Le verbe crier en grec, kradzo, résonne un peu comme kraugazo qui veut dire aboyer. Justement, les disciples vont dire détache-la, comme on détache une chienne qui crie par derrière. Vous voyez le symbolisme très fort. Détache-la. Et c'est presque un cri de bête blessée qu'on entend à ce moment-là. Or, Jésus commence par refuser la relation. Le texte dit il ne lui répondit pas une parole. Refus de la relation. Indifférence, gêne, réflexe de défense ou alors écoute profonde de ce que Dieu attend de lui. Et pour l'instant, il n'entend rien, comme nous si souvent. Il ne s'adresse pas à elle. le texte dit en réponse il dit. Ce n'est pas il lui dit, c'est en réponse il dit, comme s'il l'ignorait. Et c'est d'abord une parole terriblement excluante. Je n'ai été envoyé qu'aux juifs, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc pas à toi. Et puis, c'est une parole dévalorisante qui vient, parole humiliante s'il en est, puisqu'il dit, comme s'il récitait une leçon d'ailleurs, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, non seulement il l'a exclu de la joie des vivants, mais maintenant il justifie cette exclusion par son impureté. En effet, les juifs considéraient les chiens comme des animaux impurs. Mais la femme, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la femme s'accroche à sa volonté de guérir, à son désir de vie pour sa fille et pour elle, quels que soient ses sentiments de rejet, d'incompréhension, d'impuissance, elle s'accroche tellement à sa volonté de guérir ou d'être libérée que, le texte dit, elle vient à nouveau et se prosterne devant Jésus. Puis je me suis dit, mais ce verbe venir, en fait, elle était déjà là, ce verbe, elle vient, nous renvoie vraiment à la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, où on dit constamment de Dieu qu'il vient, le Seigneur est proche, il vient, c'est un verbe central dans la pensée hébraïque. Donc je me suis dit, mais c'est comme si Dieu lui-même venait à travers cette femme. Elle vient à nouveau, se prosterne devant Jésus et là de nouveau, se prosterne, mais alors, ça va très loin parce que c'est comme si Dieu lui-même se prosternait devant l'être humain dans la personne de cette femme, le suppliait, suppliait Jésus d'accéder à ce désir profond de vie et de joie et le verbe qui est utilisé pour dire qu'elle se prosterne, c'est proscuneo, si vous entendez proscuneo, ça ressemble énormément à cuone, en tout cas phonétiquement, qui veut dire le chien. Donc on voit comme c'est tellement proche cette attitude de se prosterner devant quelqu'un, de m'en supplier pour que cette vie lui advienne, cette vie bonne lui advienne et le mot cuone qui symbolise tellement ce rejet. Elle assume d'être comparée à un chien ou petit chien mais elle défend leur cause. Elle a donc pris distance et elle n'est plus seulement une bête blessée. Et elle dit cette phrase extraordinaire les petits chiens mangent une partie des miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est qu'elle veut à tout prix entrer en relation avec Jésus. Et ce matin en relisant cette prédication j'ai remarqué qu'il y avait cinq fois le verbe répondre dans ce texte. Ce qui est fascinant parce que c'est un peu le fil rouge de l'histoire. C'est cette volonté à tout prix d'entrer en relation. Nous voulons nous aussi à tout prix une réponse. Qu'est-ce que c'est une réponse ? C'est un vis-à-vis. Avoir un vis-à-vis. Quelqu'un en face de nous. Le pire de la souffrance étant je n'ai personne en face. Elle veut à tout prix cette réponse c'est-à-dire un vis-à-vis. Et là c'est à ce moment que Jésus entend pour la première fois que c'est Dieu lui-même qui suscite sa volonté sa volonté humaine à lui Jésus à travers cette femme que c'est Dieu lui-même qui veut qu'il réponde qu'il lui réponde. Et il change complètement d'avis et c'est limpide maintenant pour lui aux femmes grandes et ta foi ou ta confiance de nouveau qu'il soit réalisé pour toi comme tu veux qu'il t'advienne comme tu veux. on a exactement les termes du Notre Père là. Bon, vous ne pouvez pas trop le voir mais je fais exprès de dire toujours soit réalisé parce que c'est vraiment le terme dans le Notre Père et ici on ne demande pas à Dieu que ta volonté soit faite mais c'est Dieu lui-même en Jésus qui dit à cette femme que ta volonté soit faite. c'est comme fascinant non ? Que ta volonté soit faite parce que c'est une volonté de vie c'est une volonté de liberté c'est tout ce que Dieu voudrait justement lui donner. Comment dire plus clairement que si Dieu exhauste le désir le plus profond même d'une incroyante un désir de vie libre et authentique en relation avec les autres et avec l'autre grand A là où elle était possédée c'est-à-dire prise dans un lien fusionnel terriblement mortifère alors si c'est comme ça c'est que notre volonté humaine a été créée à l'image de la volonté divine à son image. Et si nous voulons une confirmation nous feuilletons notre Bible et qu'est-ce que nous voyons après cette histoire qu'est-ce qui suit cette histoire figurez-vous après cette demande de miettes ce qui suit cette histoire c'est la multiplication des pains. Pas mal la multiplication des pains en territoire païen précise Marc on est dans l'évangile de Matthieu et j'ai envie de dire la multiplication des miettes dont l'origine est une femme et Dieu sait combien la volonté des femmes justement a été et est encore étouffée dans bien des cultures et même dans la nôtre trop souvent. Et c'est un peu comme pour la multiplication du vin dans l'épisode des noces de Cana où c'était également une femme Marie la mère de Jésus qui avait suscité la volonté profonde ou le désir profond de Jésus. Multiplication des miettes du pain et multiplication du vin. Alors il reste une scène qui menace de détruire les trois autres c'est Gethsémane. On est dans le temps du carême donc c'est bien d'évoquer ça aussi ce matin. Au moment où Jésus va être arrêté il supplie son père de lui épargner le supplice de la croix. Pour la première fois la volonté de Dieu semble s'opposer au désir humain bien légitime de ne pas souffrir de ne pas être torturé. mon père s'il est possible dit Jésus que cette coupe passe loin de moi pourtant il ne le dit pas tout de suite il le dit à la fin au bout de trois fois pourtant non pas comme je veux mais comme toi c'est intéressant non pas comme je veux mais comme toi traditionnellement on en a conclu Dieu a planifié la crucifixion Jésus aurait donc pu comme nous tous à un moment donné ou à un autre douter que Dieu ne lui veuille que du bien mais il termine sa prière à Gethsémane avec exactement la même demande que celle du Notre Père qu'elle soit réalisée ta volonté qu'il se concrétise ton désir associé à nouveau à l'image de la coupe mon père si cette coupe ne peut passer sans que je la boive qu'elle soit réalisée ta volonté c'est comme si sans chercher à comprendre avec la confiance quasiment aveugle d'un petit enfant envers son parent Jésus avait laissé sortir de lui une parole plus puissante que sa propre angoisse une parole venue d'ailleurs et surgit pourtant du plus intime de lui en français on dit boire la coupe jusqu'à la lit la coupe amère mais dans la Bible hébraïque c'est ce que j'ai découvert avec bonheur c'est que dans la Bible hébraïque avant d'être la coupe de la destinée ou du châtiment ou de la colère de Dieu et bien c'est la coupe des délivrances c'est le premier sens c'est la coupe des délivrances la coupe de reconnaissance qu'on élève au cours du rituel juif de la Pâque et boire à la coupe de quelqu'un était dans ce monde juif un signe de grande intimité alors j'entends cette phrase non pas comme je veux mais comme toi je l'entends ainsi nous la boirons ensemble cette coupe jusqu'à ce qu'elle devienne la coupe des délivrances il suffit d'une expérience et nous savons que c'est la même coupe et il m'est venu un incident qui s'est produit il y a quelques années où j'allais j'attendais parce que c'était presque l'heure de donner une conférence sur le thème a-t-on le droit d'être heureux et il y avait une jeune fille de 18 ans qui passait par là que je connaissais et qui m'a dit c'est quoi le sujet de la conférence ce soir donc j'ai dit a-t-on le droit d'être heureux elle a éclaté de rire elle a dit mais c'est n'importe quoi bien sûr qu'on a le droit d'être heureux et je me suis dit elle est jeune parce qu'à force d'entendre des gens me dire qu'ils ressentent un interdit sur la vie je sais que c'est bien répandu c'était pas seulement que moi moi j'avais eu le sentiment de ne pas avoir le droit d'être heureuse depuis fort longtemps mais j'y aspirais de tout mon être ça c'est ma volonté divine en moi qui y aspirait depuis fort longtemps et je devais bien pressentir que c'était aussi la volonté divine c'était cette volonté divine en moi que c'était son désir sa volonté parce que les plus petits exhaustements les plus petites pépites de joie les plus petites miettes de pain je les recevais même en ce temps là comme venant de sa volonté de son désir de vie pour moi la coupe que je buvais Dieu sait qu'elle était amère au quotidien mais je crois j'ai toujours su qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible pour que un jour cette coupe devienne aussi la coupe de ma délivrance de mon apaisement de ma joie alors en ce temps de carême que nous traversons il me semble que nous ne pouvons pas faire semblant d'ignorer que la volonté de Dieu au bout du compte est plus savoureuse que le lait et le miel car il y a eu Pâques et Pâques c'est Dieu quand il fait ce qu'il veut Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz